C'est D'Afrèche Morning C'est D'Afrèche Morning Ta mère a fait un nouveau bébé ? Non, c'est ma tante C'est la tour du papa qui a fait Non, elle ne peut plus Ma mère ne peut plus C'est bon Ah non, Sarah, elle a fait un enfant à 300 ans Donc Non, Sarah La femme de Moïse ? Non, Sarah, non Ah, ça c'était pas Sarah, c'est pas la femme d'Abraham Je ne sais pas Bah pareil C'était à 99 ans Elle était la femme d'Abraham Non, ça va d'affaire Est-ce que tu as regardé le Versus hier ? C'est quoi le Versus ? Ah, le catalogue challenge Sur Instagram C'était cool Je te jure que c'était vraiment hyper cool en fait Jusqu'à deux heures j'étais connectée Waouh C'était non sérieusement En fait tu ne voyais que Oh mais ils ont copié le catalogue challenge du Gabon ? Mais non Comment ils ont copié le catalogue challenge du Gabon ? Ça a commencé aux Etats-Unis C'était depuis Avec il y avait même le Benny Men Qui organisait ça avec Il y avait Benny Men qui passait en catalogue Ah non, moi je crois que c'est nous les Gabonais Qui avons inventé le catalogue challenge Non, non, non Oh d'après c'est le Versus en fait Il y a eu Nelly avec Lula Chris Je pense qu'il y a eu Benny Men avec un autre Lille qui aussi a fait le catalogue Mais c'était super Il y avait plus de Bon là tu as vu quand tu regardes la vidéo Il y a toujours les nombres de connectés là Mais je pense que ça c'est Après ça augmente Il y a plus de 500 000 personnes connectées Et il n'y avait que les pages Je te jure Il n'y avait que les pages certifiées Donc tu vois la Tibet Après tu vois le commentaire en bas Beauty Music Tu vois le commentaire en bas E50 Tu vois Non c'était hyper cool Il n'y avait que les pages certifiées Et ils étaient dans la même pièce Tu vois C'était carrément comme si C'était genre le concert directement On avait l'impression que Bon donc dès que DMX termine Ou dès que Snoop Dogg prend le micro En fait il se bat Et la qualité du son La qualité du son était non C'était super Tu vois C'était le Tu sens que René Il était à fond dans le truc Ouais Tu as senti ça C'était autre chose Je te jure En fait c'était Ils ont mis le son Mais ils ont baissé le volume du micro Ça veut dire qu'il y avait On entend le son qui passe en fond sonore Et le rappeur aussi On a augmenté son micro C'est à dire qu'il s'est fait les bacs Sur son propre son Donc quand DMX passe Snoop Dogg Ouais Tout ça là Machin Non c'était Je te jure La connexion était fluide La fraîche L'image Non je te jure C'était autre chose Et quand il rappait Quand DMX passe Ou Snoop Dogg passe Il y avait des images d'archives Qui passaient derrière 500 000 Connectés Il y avait plus de 500 000 connectés Non mais là c'est rien C'est parce que je suis allé dormir Après mon fort Mais C'était autre chose C'est deux grosses pointures Du rap américain Je te jure que c'était autre chose Et tu as vu la fiche d'abord Ils ont mis deux chiens Il y avait un chien Qui représentait Snoop Et l'autre chien Qui représentait directement DMX Ouais le pitbull Oui le pitbull Je me dis Mais ça c'est quelle affiche Mais c'est original Non la fraîche Je te jure que c'était C'était autre chose Je n'ai jamais compris Leur philosophie Autour du chien Les américains Autour du chien Snoop Dogg d'abord Le chien c'est Il y avait Snoop Dogg Oui DMX DMX lui aussi c'était Dogg Il avait un truc Il avait un concept avec le chien Il y a aussi Net Dogg Net Dogg qui était un grand chanteur Qui accompagnait beaucoup d'artistes Dans ses refrains Et puis il y a par exemple Le hot dog Tu vois Le sandwich Ce n'est pas du chien Ce n'est pas du chien Hein Gina ? Ce n'est pas le chien qui est dedans Quand le hot dog Le sandwich Mais je ne sais pas Pour qui il s'appelle ça le hot dog Le hot dog C'est le chien chaud Le chien Le chien d'un fraîche Le chien ça Ça attaque en fait Quand il faut défendre son territoire Et tout ça Là on appelle le chien Je vais demander à un spécialiste du rap américain Pour m'expliquer un peu le concept Que les US ont autour du dog Il faut regarder le challenge C'est encore disponible sur Insta Mais comme ils étaient en direct C'est sur la page Versus TV Je pense comme ils étaient en direct Ils vont peut-être remettre ça Ils vont peut-être remettre la vidéo Directement sur la page Mais c'était quelque chose Quand c'était même connecté Je te jure qu'il y avait tout le monde Le people était directement là-bas Mais c'était un concert J'avais l'impression que tu étais dans une salle Et puis après les deux faisaient le show DMX et Snoop Dogg Tout était C'était professionnel C'était magnifique C'était forcé Le stade est une autre planète Je te jure D'accord Merci Irénée Ruthon parle de quoi ce matin ? On va parler du mythe de l'origine Non le mythe de Mabuanga Ou l'origine des pleureuses chez les Pounous Après on va prendre juste un autre petit mythe De Ibo Boulou Donc tiré de Mabik Makombil D'accord on t'écoute Donc on va rappeler d'abord que le récit Mêle le vrai du faux Donc on sait que dans les récits Les événements au lieu dans un temps étranger Et le mythe permet d'expliquer D'une manière non scientifique Comment le monde s'est créé Et comment les hommes sont sur terre aujourd'hui Donc concernant le mythe de Mabuanga Ou bien l'origine des pleureuses chez les Pounous On va dire qu'au temps où les hommes Conversaient avec les animaux Vivaient une femme au nom de Mabuanga Donc elle avait perdu tous les membres de sa famille Et n'avait jamais mené une grossesse à terme Donc un jour elle a rencontré Mouboun Qui était un revenant avec qui elle lui a un fils Malheureusement le père mourut de nouveau Avant la naissance de l'enfant Donc Mabuanga mis au monde un garçon Qu'elle nomma Mbikou Et remercia Nzambi en ses termes Diboti, Dineni, Fumoun Zambi Qui signifient pour nous Je remercie Dieu Tout-Puissant Donc un soir elle fit un rêve Où elle se disputait l'enfant avec son défunt mari Et le jour suivant elle perdit l'enfant subitement Donc éplorée, inconsolable Mabuanga pleura toutes les larmes de son corps Tentant par ses vibrations D'entrant en contact avec Nzambi Donc l'implorant de ramener l'esprit de son fils Mais nus comme réponse que les silences Donc elle vibra dans la forêt Dans la savane, sur les collines Le long des cours d'eau Implorant on va dire la mère universelle De tous les êtres de l'univers Pour trouver le chemin de l'au-delà Donc en fait partout où Mabuanga passait Elle pleurait pour qu'on puisse aider à retrouver son fils Mais nus que le silence comme réponse Donc elle retourna sur la tombe de son fils Pour vibrer jour et nuit avec les esprits Et elle fut retrouvée le corps raide et froid Sur la tombe de son fils Et c'est depuis ce jour-là En souvenir de Mabuanga Les pleureuses initiées vibrent lors des décès Donc elles accompagnent ceux qui vont rejoindre les ancêtres Par le biais des vibrations sacrées Donc à travers leurs pleurs aussi chantées Elles continuent ainsi à parler à l'esprit Et à Dambi Et on a reçu Mabic Macombi Qui nous disait que les pleureuses Étaient aussi là pour relater la vie du défunt Donc elles se servaient de cette occasion-là Pour dire aux vivants Que l'orgueil, l'ingratitude L'indiscipline Le manque de respect vis-à-vis de ses parents et autres Ne sont pas bien Parce que quand le veuille ou non Cela va nous rattraper Donc les pleureuses nous font comprendre Qu'il ne sert à rien d'être égoïste Parce que la mort nous rappelle Qu'on va tous y passer Donc lorsque quelqu'un se comporte bien de son vivant Il laisse un bon souvenir Dans le cas contraire C'est comme si son existence n'était rien Donc là c'était le mythe de Mawang Ou l'origine des pleureuses chez les Pounous Ensuite on a un autre petit mythe De Iboboulou Donc Iboboulou c'était une créature mythique Et légendaire qui était mi-homme Et mi-animal qui existait Donc la tradition Pounou Enseigne que Iboboulou fait partie des bêtes terrestres Que Nyambi créait alors de la transition Du passage de l'animal à l'homme Mais terrorisant les autres créatures par son caractère Nyambi lui infigea une malédiction Il devient alors le plus laid de toutes les créatures Avec des pieds dans les orteils regardaient derrière Et les talons devant Aussi du temps que sa voix était un présage d'un malheur Qui s'abattrait sur le village Et c'est à ce titre là que les grands parents Donc du côté des Pounous De la tradition Pounou Parle d'Iboboulou dans les contes et légendes Pour faire peur aux enfants Dans le but de mieux les éduquer Ou de mieux les amener à exécuter un ordre Ce sont également de l'ordre mythique Et aussi légendaire lors des transitions Les créatures suivantes Araboboulou, Boulé le Tongou Et le très célègue Pankouni Donc les vieux Pounous disent que Ces créatures l'ont bien existé Avant l'arrivée du premier homme Sur terre Et c'était tout pour aujourd'hui Le mythe de Mabouanga Où l'origine des pleureuses Chez les Pounous Je rappelle que Mabik Makombi Il avait parlé des pleureuses Chez les Pounous Mais pas du mythe de Mabouanga D'accord ok Merci René Ruth Pour ces informations ce matin On se souhaite de passer donc un bon week-end Merci On se retrouve mardi prochain Lorsqu'il sera exactement 9h30 Restez connectés sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Dans le Dark Fresh Morning Le réveil matinale Plus haute de la capitale Sur la radio La plus haute de la capitale Avant de se séparer On va faire un dernier tour en musique Et puis on va retrouver L'horoscope des auditeurs De René Ruth Dans notre émission matinale Et musique Voici Mary G. Bleach Qui arrive aux côtés de Method Man Pour le titre All I Need C'est un frère morning